Allô tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du savon limonade rose. Et puis, je vous avère tout de suite, cette couleur orangée-là, elle ne va pas rester. C'est en fait une belle surprise ou une mauvaise surprise pour moi. J'ai utilisé un colorant qui a fait ce qu'on appelle en anglais du color morphing. Et j'espérais vraiment qu'il revienne la couleur que je voulais, c'est-à-dire un jaune. Parce que limonade rose, on pense surtout à des citrons ou pamplemousse. Fait que j'espérais vraiment qu'il rechange. Ça a pris quand même, étonnamment, plus de 24 heures pour que la couleur redevienne le jaune que je m'attendais. Donc, vous allez voir plus tard, c'était quel colorant qui m'a fait ça. Instantanément, il est devenu orangé. Et puis, c'est vraiment par la réaction de sa bonification, donc le changement de pH, que ce colorant-là va redevenir un beau jaune vibrant au lieu de rester un orange. Donc, limonade rose, c'est vraiment un classique que ça fait longtemps que je fais comme savon. J'ai changé ma fragrance avec le temps, j'ai changé de compagnie en fait, parce qu'au départ, la première limonade rose que j'avais trouvée, c'est une compagnie aujourd'hui qui est fermée. Donc, j'ai dû changer de compagnie pour Saphir Blue. Et je ne vous conseille pas cette fragrance-là si vous déciderez faire ce qu'on appelle la saponification à froid, du Cold Process Soap, parce que c'est une fragrance qui fige instantanément la pâte à savon. Aujourd'hui, j'ai encore changé de compagnie. Cette fois-ci, je suis avec Windy Point Soap. Et comme vous pouvez le voir, ma pâte à savon est restée vraiment très fluide du début à la fin. Donc, c'est une fragrance qui est vraiment estivale, parfaite pour l'été. Et puis, j'y ai été vraiment avec des couleurs très vibrantes. On y va avec le jaune, bien l'orange qui va redevenir jaune. Un beau rose pâle et un rose plus fuchsia, plus foncé. Donc, on le voit, c'est Yellow Canary de Kandora, qui ne vous restera pas un beau petit jaune comme ça. Il va tout de suite devenir orange. Mais n'inquiétez-vous pas, comme je vous le disais, vous allez voir le résultat à la toute fin de la vidéo, quand on va trancher les bords de savon, qui va redevenir un beau jaune. Mais ça a quand même pris, comme je disais, c'est ça, plus d'un bon 48 heures pour que la couleur redevienne un beau jaune. Sinon, si je veux vous parler un petit peu des projets que j'ai dans mon atelier de savon, je vous prépare une nouvelle forme de bombe de bain que je vais faire prochainement. Et aussi, l'autre idée que j'ai eue, c'est que la majorité de vous, quand vous achetez de mes savons, c'est via ma plateforme Etsy, ma boutique Etsy. Et puis, je me disais, c'est sûr que ça ne peut être pas évident de choisir votre odeur, parce que vous ne pouvez pas les sentir à l'avance. Donc, j'ai eu la brillante idée de faire des formats de savon, un peu comme les savons d'hôtel, donc des formats de poche, une seule couleur, vraiment très simple. Et vous allez même pouvoir former les coffrets de votre choix. Donc, faire un ensemble, là, il faut encore que je trouve le format de boîte idéal, mais entre 4 et 5 savons format hôtel. Donc, comme ça, vous allez avoir des plus petits savons. Vous allez pouvoir tester les odeurs à l'avance. Et ensuite, comme ça, vous ne regretterez pas votre choix d'acheter une grosse barre de savon. Au moins, vous allez savoir si vous aimez ou pas l'odeur. Et puis, c'est sûr que les formats de poche, comme ça, les coûts vont être beaucoup plus faibles, vu que c'est des plus petits savons. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Ou même, si c'est pas pour essayer des savons, juste comme un coffret cadeau pour offrir à quelqu'un, une variété de petits savons, comme ça, avec différentes odeurs, je trouvais vraiment l'idée super intéressante. Donc, si c'est quelque chose que vous trouvez aussi que c'est une bonne idée, ou peut-être que vous avez des suggestions pour moi, comme d'autres façons de faire pour que vous puissiez sentir mes savons, c'est sûr qu'habituellement, quand j'envoie mes commandes, je mets toujours un échantillon. Mais c'est sûr que là, vous ne pouvez pas sentir toute ma gamme de savons, parce que j'ai vraiment l'intention, j'ai fait ma liste, là, en ce moment, j'ai une trentaine d'odeurs. Donc, je veux vraiment faire ces 30 odeurs-là en petits savons de poche, de voyage, d'hôtel, appelez-les comme vous voulez. Mais je trouvais que c'était une super bonne idée. Puis, c'est super facile pour moi, en plus, à réaliser. En même temps que je fais comme ça une grande brique, je vais pouvoir faire sur le côté un petit mini-format de savon, une seule couleur que je vais trancher, puis ça va vous faire, c'est ça, vos formats échantillons. Donc, sinon, autre projet, comme je vous le disais, c'est des bombes de bain. J'ai déjà des moules où je fais des bombes, des sphères, comme tout le monde fait un peu. Mais c'est le fun parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui s'est acheté une imprimante 3D. Donc, je suis en train d'expérimenter, puis de m'amuser à faire des designs d'impression en 3D. Donc, l'idée que j'avais eue, c'était de faire une bombe de bain que vous pouvez comme facilement casser en morceaux, donc faire plus d'une utilisation avec votre bombe de bain. C'est sûr qu'en termes de grosseur de bombe, si vous l'utilisez au complet, c'est une très, très, très grosse bombe. Mais lorsque casser en morceaux, ça fait des bombes de taille normale, une belle taille de bombe de bain qui ne fera pas comme 20 minutes dans votre bain, mais suffisamment pour que vous allez pouvoir apprécier l'odeur et puis l'utiliser plus d'une fois. Donc, là, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse comme ça sur le suspense de c'est quoi la forme, mais je suis vraiment contente du résultat. Là, je vais tester le moule, voir si ça fonctionne bien. Et puis, si tout ça fonctionne bien, vous allez le voir apparaître prochainement dans ma boutique de ci. Peut-être même que je vais vous faire une vidéo différente. Au lieu de faire des savons, je vais peut-être vous montrer quand je fais mes bombes de bain. Ce serait même une très bonne idée, je pense, parce que je ne vous ai jamais montré. Je vous ai montré comment je faisais mes popsicles moussants. Même, il y a eu beaucoup de troubleshooting dans cette vidéo-là, mais ça va être quelque chose de nouveau. Donc là, on peut enfin voir le résultat final de ma barre de savon, un beau jaune. Vraiment, la couleur a complètement changé. Et c'est quelque chose qui peut arriver aussi des fois avec les colorants. Il y en a que malheureusement, au bout de ça, 24-48 heures, le colorant, la couleur redeviendra. Pas comme initialement. Ça arrive souvent avec les couleurs mauves qui vont devenir grises. Puis malheureusement, ça ne revient jamais mauve. Donc, c'est vraiment... Lisez les commentaires quand vous achetez vos colorants sur les fournisseurs, les sites web de savon, pour savoir les autres personnes, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté. Et puis, sinon, on va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, comme je vous dis, laissez-moi des suggestions, commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada